Bonjour, il paraît que ce n'est pas la taille qui compte. Justement, entre les grandes et les petites et moyennes entreprises, il y a tout un tissu économique. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Il faut s'habituer à ce mot parce que c'est quelque chose qu'on va répéter dans cette émission. Une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a entre 250 et 5000 salariés et dont le chiffre d'affaires se situe entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros. On voit donc que c'est important. Et pour en parler aujourd'hui avec nous sur ce plateau, Marc Pricaschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de SEVA Santé Animal, une entreprise de Libourne bien connue, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et vous êtes surtout le président du club des ETI de la Nouvelle-Aquitaine. Et Bernard Retturi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, vice-président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique. La région s'intéresse particulièrement à l'économie. C'est une de vos compétences et notamment à ses ETI. Alors, c'est vrai que les ETI, comme ça, ce n'est pas quelque chose que le grand public connaît bien. Est-ce que, pour quelle raison, qu'est-ce qu'elles représentent en France aujourd'hui, Marc Pricaschi, et dans la région ? Alors, les ETI, c'est, je dirais, tout le monde s'accorde en Europe à dire que les ETI sont absolument essentielles. Sauf qu'en France, elles ne sont pas assez nombreuses. Il y en a 5 800. Là, vous en avez 8 000 en Italie et vous en avez 12 500 en Allemagne. C'est le Mittelstand allemand. Et elles sont absolument clés parce qu'en général, elles sont installées sur les territoires. C'est plus de 70 % des ETI françaises. Donc, elles jouent un rôle local extrêmement important. Elles investissent plus. Elles ont une taille qui fait qu'elles sont à l'international. Et donc, cette proximité fait que... Et souvent, elles sont très spécialisées dans un domaine donné. On dit toujours qu'elles sont championnes dans quelque chose. Elles creusent le sillon et puis elles innovent de plus en plus. Souvent, ce n'est pas des entreprises généralistes, on va dire. Ce sont souvent des entreprises très spécialisées, comme la vôtre d'ailleurs, qui est effectivement très spécialisée dans son domaine des médicaments pour animaux. Le grand risque d'une entreprise, c'est de se défocaliser. Et donc, vous êtes très bon si vous êtes focalisé dans un domaine donné et si vous devenez un champion. On parle souvent des champions cachés parce qu'on ne les voit pas, ces ETI. Bernard Uturi, ces ETI dans la région. Voilà. Qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui ? Et effectivement, est-ce qu'elles se développent ? Alors, même constat. Effectivement, elles sont moins nombreuses à l'échelon national. Et au niveau de la région, c'est à peu près pareil. Donc, le club des ETI, je crois, a réuni à peu près 90 entreprises, dont une dizaine qui sont des PME émergentes qui ont toutes les chances de franchir le cap. Et nous, nous avons besoin de ces entreprises-là. Il n'y a pas de taille. Ce n'est pas un problème de taille. Mais nous avons besoin de ces entreprises-là parce qu'elles sont l'intermédiaire entre nos PME et les groupes. Les PME qui fertilisent le territoire, qui le structurent, qui portent l'emploi. Et les groupes qui donnent du travail à ces entreprises-là, mais avec une conception plus aspirée à l'international. C'est une catégorie... C'est la famille moyenne des entreprises, souvent des écosystèmes familiaux de confiance, qui ont, par rapport à leur environnement, à leur supply chain, une considération plus importante. Et puis, une plus grande capacité aussi à s'autonomiser en matière de recherche et de développement, comme le font pratiquement les groupes. On voit bien que c'est un débat récurrent sur la métropolisation, c'est-à-dire, effectivement, la métropole qui avale tout. Est-ce que dans le cas de ces ETI, entreprises intermédiaires, on fait le même constat ? C'est-à-dire que la plupart se trouvent aujourd'hui sur la métropole bordelaise ou ce n'est pas le cas ? Alors, la Nouvelle-Aquitaine a la chance d'avoir Bordeaux comme métropole capitale flamboyante. Mais il est vrai que les métropoles, d'une manière générale, magnétisent, parfois vampirisent un petit peu le territoire en matière de fonds, en matière de touristes, en matière de retraités, en matière de start-up, et diffusent assez peu. La chance que nous avons, c'est que le club des ETI, ici, c'est un petit peu les usines à la campagne. C'est Va Santé Animal qui est à Libourne, d'autres qui sont au Pays Basque, d'autres qui sont en Pottou-Charente. Et le club veille à recruter, en quelque sorte, à faire adhérer des entreprises qui symbolisent aussi le développement économique tel que nous le voyons, c'est-à-dire à travers l'innovation, la transformation numérique, les fonds propres, etc., mais aussi à travers la porte d'entrée par les territoires et la volonté de développer le territoire dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous est installé, effectivement, vous, à Libourne ? Ce n'est pas un problème pour une entreprise de la taille de la vôtre d'être... Alors, vous n'êtes pas au cœur de la métropole, vous n'êtes pas très loin, mais d'être... On peut, effectivement, développer son entreprise en étant, on va dire, à la campagne, je mets des guillemets, à la campagne. Oui, alors, c'est particulier, parce que je suis à la campagne, mais je suis à Libourne. Donc, je ne suis pas loin de Bordeaux, et donc, je profite de l'attractivité de Bordeaux, avec une partie des salariés qui sont à Bordeaux, mais aussi qui sont tout autour. Non, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, je pense que d'être en province, à côté de Bordeaux, c'est une opportunité. Être plus loin, ça pose un certain nombre de problèmes. Lesquels, par exemple ? Par exemple, les infrastructures. Il faut, vous voyez, quand vous voulez recruter des salariés, et en particulier des cadres, les écoles, les lycées, le travail potentiel pour l'époux, l'épouse, etc., sont des critères extrêmement importants. Donc, créer des infrastructures, créer des lignes de train qui permettent, à un moment aussi, de se connecter à des villes plus grandes, c'est absolument clé. C'est quelque chose que vous entendez, ça, Bernard Rutturi ? Que fait la région là-dessus ? Vous n'êtes pas les seuls, ce n'est pas vous qui vous occupez des écoles. Enfin, bon, j'imagine que les collectivités, en général, se préoccupent de ces questions-là pour essayer d'attirer les entreprises. Oui, on ne s'occupe pas des écoles, effectivement. On ne peut pas s'occuper de tout. Et puis, le président Rousset nous a donné l'habitude de nous occuper de ceux qui nous concernaient prioritairement, à savoir le développement économique et la formation. On en parlera peut-être parce qu'entre les deux, il y a l'emploi et les recrutements dont pâtissent parfois les entreprises. Par contre, il est une compétence de la région qui est relativement nouvelle, qui correspond à l'aménagement du territoire avec un pôle d'attar à l'intérieur de la région. Ça ramène quelques lunes en arrière au niveau national. Mais c'est vrai, ce que vient de dire Marc Prie-Pasquier est très important. La capacité à recruter est aussi facteur de l'attractivité des territoires, donc les infrastructures, donc les aménagements du territoire. Il y a des endroits de la région, on va dire, très ruraux, où c'est compliqué quand même. Oui, mais en même temps, j'arrive de Asparen. J'étais à Asparen ce matin au Pays Basque, mais pas le Pays Basque côtier, le Pays Basque intérieur. Non, non, le Pays Basque intérieur. Et à 200 mètres de l'endroit où j'étais, il y a une UTI splendide, magnifique. Laquelle ? La WAC, qui s'est installée et qui a développé là. C'est vrai, dans un secteur qui est fertile en entreprise, au Pays Basque. Mais voilà, il démontre en tous les cas que ce n'est pas impossible. Cela dit, c'est vrai que la Côte Basque est aussi une zone qui est attractive. Est-ce que les ETI ont les mêmes difficultés de recrutement qu'un certain nombre d'entreprises dont on parle ? Je pense au Pays Basque, mais pas seulement. Il y a aussi de plus grandes entreprises, vous allez nous le dire. On dit qu'il y a beaucoup d'emplois à prendre dans ce pays, plus ou moins qualifiés d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi le cas des ETI, Marc Pécasquin ? Oui, je pense que le sujet aujourd'hui de la plupart des entreprises, c'est le recrutement. C'est-à-dire que vous avez des besoins un peu particuliers, par exemple de cadres ou de techniciens ou d'ingénieurs spécialisés, vous ne les trouvez pas. Vous ne les trouvez pas ? Oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc, ça ramène à un sujet qui est d'abord comment on forme les futurs même dirigeants de l'entreprise en démarrant par l'apprentissage. Comment on fait en sorte... Ce n'est pas seulement des emplois non qualifiés, c'est très clair. C'est des emplois de techniciens ou d'ingénieurs. Oui, bien sûr, c'est surtout ça. Et on a énormément de mal. Donc, il faut qu'on se rapproche du pouvoir politique pour faire en sorte que nous, on a une maille dans le temps qui est longue mais qui est courte aussi. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un technicien, de labo par exemple, vous avez besoin de le trouver. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas dû à la localisation uniquement. Ça peut être dû à la localisation, mais c'est dû au fait qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas les ressources. Aujourd'hui, vous demandez à toutes les entreprises, vous dites, non, on ne trouve pas. Alors, c'est absolument incroyable dans un pays où le taux de chômage est élevé. Alors, que fait le politique, Mme Arturie ? C'est une question qui vous concerne directement puisque vous vous occupez de la formation, de l'apprentissage, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas que vous. Il y a l'État aussi avec l'éducation nationale. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on peut converger sur ce sujet-là avec l'État. C'est un problème récurrent. Oui, on en parle depuis longtemps. On a l'impression que rien ne bouge. Voilà. Donc, si rien ne bouge depuis longtemps, ça veut dire que les méthodes que nous avons utilisées depuis tout le temps n'ont pas apporté de résultats et en apportent encore moins à l'heure où tout va plus vite avec la transformation numérique, avec la certitude que les métiers ne seront pas les mêmes pendant toute une vie maintenant. Et donc, alors, ce que nous faisons pour stimuler un petit peu l'appétit pour les métiers de la technologie, nous le faisons au niveau des lycées, notamment des lycées technologiques, des lycées professionnels. Nous le faisons au niveau de l'université aussi. Mais Alain Rousset a obtenu du Premier ministre, a réussi à convaincre le Premier ministre que parfois la proximité n'avait pas de mal pour s'adresser aux jeunes de notre secteur. Et notre objet, c'est de mettre en phase sur un territoire donné les besoins à l'emploi avec la formation adéquate. Je pense qu'une des méthodes, ça sera de faire se rencontrer le monde de l'éducation, le monde de l'apprentissage, c'est déjà fait, mais il y a des marges quand même de progrès, et le monde du travail est de transformer nos lycées technologiques, de les doter, ce que nous faisons grandement, pour qu'ils deviennent des plateformes technologiques locales, notamment dans la ruralité, où il faut challenger un petit peu la démographie, qui permettent de faire se rencontrer l'entreprise, les professeurs, les élèves, l'école d'ingénieurs qui est distante. Et ce que nous ferons aussi, c'est, puisque Alain Rosset a obtenu ça, à titre expérimental, nous irons jusque dans les collèges nous occuper d'orientation et de promotion de ces métiers. Pour en finir avec ce sujet, Marc Pricaschi, vous qui êtes chef d'entreprise, effectivement, ce que vous voyez, c'est quoi ? Un système d'éducation nationale, une formation qui est trop rigide, qui ne s'adapte pas assez vite aux besoins des entreprises, aux besoins d'un emploi ? Oui, je pense qu'on a parié sur de la formation un peu générale de l'ensemble des enfants, d'ailleurs, en poussant ou en refoulant toutes les filières techniques qui jouent un rôle absolument majeur. Et nous, à l'inverse, à nous de faire en sorte de faire grandir. Je pense que le modèle allemand, il démarre par un apprentissage. Il y a deux fois plus d'apprentis dans les entreprises allemandes. Puis les gens qui, toute leur vie, vont se former et puis vont aller jusqu'à des positions de dirigeants d'entreprise. Et ça, on ne le voit absolument pas. Malheureusement, on le voit un peu dans les ETI, mais on le voit de façon insuffisante. Donc, il faut donner envie aux jeunes. Le plus dur aujourd'hui, c'est ça. C'est donner envie aux jeunes d'aller dans l'industrie. C'est absolument extraordinaire, l'industrie. Alors, quand vous revenez 10 ans en arrière, vous demandiez aux jeunes, ils vous disaient je veux aller dans l'administration ou je veux aller chez L'Oréal, Danone, etc. C'est en train de changer. Vous avez une partie des jeunes qui disent j'aimerais bien être entrepreneur. Ils ne savent pas forcément ce que c'est. Et puis, là, on commence à voir une partie de ces jeunes qui disent les ETI, c'est sympa. Et c'est vrai que la dimension humaine chez nous est quand même beaucoup plus importante. On connaît nos salariés, etc. Et on peut... Ce ne sont pas des immenses groupes. Non. Et puis, vous voyez, quand vous avez une boîte comme nous, ETI, avec notamment le système des VIE, vous pouvez envoyer des jeunes à l'étranger. C'est extraordinaire. Ou international entreprise. Oui, oui. C'est un système qui est super. On a beaucoup de VIE qu'on envoie un peu partout dans le monde et qui deviennent... Et qui reviennent sur le siège. Donc, ils ont compris d'autres cultures, qui apportent autre chose. Donc, cette forme de respiration, il faut qu'on la donne. Mais, vous voyez, moi, ce qu'il faut faire, c'est donner envie aux jeunes. Et on a du mal. On a du mal. Il y a toute une partie de la jeunesse, aujourd'hui. Eh bien, on n'arrive pas à déclencher ce petit truc qui fait que, ouais, on y va, ça nous plaît, on a envie de faire et tout. Donc, c'est aussi leur faire confiance. La confiance, c'est important. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont broyés par le système scolaire. Parce qu'on a un modèle français qui est quand même un peu particulier. C'est-à-dire qu'on appuie toujours où ça fait mal. C'est-à-dire, comme on a des filières très généralistes, vous avez des gamins qui sont bons en maths ou en français ou en histoire ou en gymnastique, n'importe quoi. Vous allez dans le système anglo-saxon, on leur dit, c'est super. T'es hyper bon. Vas-y, continue. Et donc, on donne envie, on leur fait confiance. Nous, c'est toujours le contraire. C'est toujours, ah, t'es pas bon en maths. Donc, voilà. Message que vous faites passer, donc, dans le club ZETI. Autre sujet qui vous concerne aussi, ces entreprises de taille intermédiaire, c'est celui de la révolution du numérique, la révolution technologique et numérique, qui est à la fois créatrice d'emploi, on le sait, et destructrice d'emploi. Vous avez d'ailleurs quelques belles entreprises dans votre club ZETI de Nouvelle-Aquitaine dans le domaine du numérique. Comment on aborde cette question lorsqu'on est chez l'entreprise et politique ? D'abord, oui, on a des très belles boîtes qui nous ouvrent aussi un peu les yeux, comme AT Internet, comme Kéops. Le numérique, c'est une révolution absolument incroyable. Alors, il ne faut pas vouloir en faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, de maîtriser des datas, des informations, de digitaliser, par exemple, ces usines, c'est absolument clé, de robotiser ces usines. Alors, il y a un projet RoboBoost sur la région, il y a eu le travail sur l'usine du futur. Je vous disais tout à l'heure, on est les champions des taxations. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de se battre, sur les deux points de moins, de plus, de ceci, de cela. Cela ne changera pas fondamentalement notre compétitivité, compte tenu du fait qu'on a 10% de charges supplémentaires par rapport aux Allemands, c'est-à-dire 10% de résultats en moins. Et par contre, on a tellement, sur un site industriel, tellement de moyens de le rendre plus efficace, notamment par la digitalisation, parce qu'elle permet de mesurer, à partir du moment où on mesure, on peut agir. Et bien, ce domaine-là, pour nos usines, est clé, avec évidemment d'autres sujets, la cybersécurité, la confidentialité des informations, notamment par rapport aux GAFA, etc. Vous voyez, c'est un vaste sujet. Et le poids des GAFA, Google, etc. C'est incroyable. C'était un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière à Bruxelles. On a un vrai sujet d'indépendance. Bernard Ruttury, sur cette question du numérique, comment vous l'abordez à la région ? Et de la robotisation aussi, parce que souvent on dit, robot égale perte d'emploi. Oui, alors, c'est dans notre règlement d'intervention, dans nos schémas, le sujet numéro 1 par rapport au développement économique, c'est-à-dire acculturer la région sur le plan de la transformation numérique des entreprises. Alors, ça passe d'abord par une couverture relativement homogène du territoire, par la fibre, et puis, il y a deux vertus. Nous, notre objectif, c'est de transformer, d'accompagner la transformation des entreprises, de les moderniser, en quelque sorte, pour qu'elles affrontent les transitions qui sont les nôtres et qui sont à nulle autre époque aussi exponentielle dans l'histoire. Le numérique change à la fois les pratiques et change aussi les comportements. Donc, il faut que nous accompagnions cette transformation dans les entreprises. 90% des chefs d'entreprise de tout état et confondus considèrent que la transformation numérique, non seulement assure leur développement, mais seuls garantit leur pérennité, c'est-à-dire leur existence, et pour autant, moins de 50% le mettent dans leur priorité. Donc, on essaie de stimuler cet appétit pour la transformation numérique. Et puis, ça transforme aussi les comportements. Paradoxalement, le numérique individualise, favorise les petites séries et, en même temps, ouvre l'esprit vers des notions de partage, Black Car, Airbnb, enfin, voilà. Donc, on a affaire à des gens qui sont un petit peu différents et ça participe aussi, le numérique, je crois, à ce qui est une force des ETI, en tous les cas, des entreprises, d'une manière générale, dans les discours et dans les faits, c'est-à-dire considérer que la première ressource, c'est le capital humain de l'entreprise. Et ça, c'est un challenge important pour nous. Marc a parlé du dispositif Usine du futur. Je vois souvent des chefs d'entreprise qui adhèrent à ce dispositif qui naquit il y a quelques années du côté de Pau et qui, ces chefs d'entreprise, qui me disent, on attendait des préconisations dans la sécurité, dans la transformation numérique, dans la robotisation, dans la co-botique, etc. Ce qui nous a le plus surpris, c'est que les experts nous ont amenés à revisiter le modèle que nous avions sous les yeux en termes de management, en termes d'ergonomie du poste, en termes de considération des salariés de l'entreprise pour les associer au destin de leur entreprise et trouvent des marges de productivité et de performance à ce niveau-là. Donc, pour nous, la transformation numérique, effectivement, c'est quelque chose de majeur, mais pas uniquement dans sa dimension productivité, sa dimension productivité aussi, mais dans sa dimension humaine. Oui, je rebondis là-dessus, dimension humaine, ce que vous disiez, Marc-Uzaki, sur les ETI, effectivement, il y a une dimension humaine. Est-ce qu'en termes de management, vous êtes plutôt, finalement, en avance peut-être sur les autres, je ne sais pas, lorsque dans ces entreprises qui sont à la fois importantes, grosses, mais qui restent, effectivement, comme vous le disiez, à taille humaine où on connaît, en gros, les salariés ? Alors, je ne sais pas si on est en avance parce que, vous voyez, je peux vous donner mille dysfonctionnements dans mon entreprise. Vous voyez, moi, je ne connais plus tous mes salariés, je n'ai plus le temps d'aller, vous voyez, je suis sur ce plateau et les salariés de Cébam, regardez, ils vont me dire, mais il ferait mieux de venir nous voir dans l'usine. Mais je pense qu'au moins, on se pose la question. C'est-à-dire que ce regard bienveillant qu'on doit avoir sur nos salariés, je pense qu'il est absolument essentiel. Donc, comme on a grandi avec eux, comme moi, j'ai des moments extraordinaires. Par exemple, il y a une personne qui est partie, elle était rentrée en même temps que moi dans l'entreprise. Donc, vous avez des parcours, vous avez quand même fait une partie du chemin avec eux, vous connaissez leur famille ou en tout cas, vous connaissez une partie de leur vie. Je trouve que ça, c'est irremplaçable. Puis après, quand les sociétés grossissent, les grands groupes, vous voyez, c'est plus ça d'ailleurs, les patrons qui sont mis à la tête des grands groupes, je ne parle pas forcément des groupes du CAC 40, mais c'est quand même ça. Ils n'ont plus rien à voir avec leur entreprise. D'ailleurs, dans le comportement, ils n'ont rien à voir avec les patrons d'ETI, les rémunérations, etc. On n'est pas dans le même monde. C'est ça. On n'est absolument pas dans le même monde. Nous, on doit diriger notre entreprise avec exemplarité. Et les relations sociales dans ces ETI, c'est vrai que ce sont des entreprises qui ont des syndicats, puisqu'elles ont la taille qui le permet. Est-ce qu'il y a des systèmes qui ont dans les très grosses boîtes d'intéressement ? Est-ce que, voilà, quel rôle vous souhaitez que les syndicats jouent dans les entreprises de taille intermédiaire ? Alors déjà, sur la partie participation-intéressement, participation, elle est légalement, c'est une obligation et c'est une très bonne chose. En gros, c'est associer les salariés à la création de valeur de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est un système extraordinaire et j'avais même proposé au gouvernement, je dirais, au gouvernement successif de nous donner la possibilité d'abonder, on peut le faire, mais sans forfait social. Le forfait social, en quelques années, est passé de 7 à 20 %. Donc, quand vous donnez 100 à vos salariés, vous payez 120, ce qui est dommage. Donc, j'avais dit, mais sans toucher finalement au revenu global ou à la contribution sociale que l'on peut avoir, mais donnez-nous la possibilité d'abonder parce que, d'une certaine façon, on augmente les fonds propres de l'entreprise en donnant aux salariés. C'est quand même un élément de stabilité énorme. Et puis, les syndicats, c'est une question de représentativité. On a intérêt à ce que, finalement, les demandes de nos salariés soient représentées par des personnes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes. Vous ne savez pas qui les représente. Il y a tout un tas de mouvements qui font que la discussion est absolument impossible. C'est un dialogue de sourds. Mme Arturi, sur la question sociale qui vous tient à cœur, j'imagine, est-ce que les ETI, si vous constatez, en tout cas, les entreprises de cette taille, jouent leur rôle, y compris, d'ailleurs, sur le territoire, dans la région, par des actions d'intérêt général, etc. Est-ce que vous les ayez incitées ? Alors, d'abord, elles jouent leur rôle, enfin, ils jouent leur rôle, les établissements de taille intermédiaire, les entreprises de taille intermédiaire jouent leur rôle dans la sorte de tutorat, enfin, j'ai appelé ça tout à l'heure, de la considération qu'elles apportent déjà dans leur écosystème, à l'égard des PME, des TPE qui peuvent être leurs sous-traitants. Elles aident leurs voisins à grandir, ce que ne font pas toujours les groupes. Nous avons la chance aussi d'avoir, mais voilà, il y a une différence de... Et en leur sens même, effectivement, je le répète, les discours et les pratiques témoignent que les ETI ont un temps d'avance, même si tout n'est pas parfait, tout ne se fait pas à un jour, un temps d'avance sur l'ensemble du monde industriel et pas que, un temps d'avance sur le monde administré, sur le monde de l'hôpital, par exemple. Alors, tout n'est pas parfait, tout ne va pas dans le bon sens, mais en tous les cas, les vraies questions se posent et c'est une des raisons pour lesquelles elles ont trop peu de lisibilité à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, mais Marc en parlera plus souvent que moi, nous sommes allés à Bruxelles pour identifier ces entreprises de manière à ce qu'elles puissent trouver une écoute qui se situe, pour ce qui concerne les accompagnements, entre les PME et les grands groupes. Là, elles sont considérées à la fois comme des groupes, parfois, ou comme des PME. Or, le retentissement sur l'écosystème mérite qu'elles soient mieux identifiées parce que si elles sont mieux identifiées, elles existeront. Si on n'est pas identifié, on n'existe pas. Donc, je pense qu'on a fait un pas à Bruxelles la semaine dernière de ce point de vue-là. Un petit mot, Marc Fugiaski, sur les obstacles administratifs ou réglementaires ou financiers qui sont, qu'elles font face les entreprises. On sait que les chefs d'entreprise se plaignent souvent des taxes qu'ils doivent payer, etc. Pour les plus petites, la transmission d'entreprises, ça coûte trop cher. On n'arrive pas à faire passer l'entreprise ou aux héritiers, etc. Est-ce que ce sont les mêmes problèmes, les mêmes questions ? Est-ce qu'il y a eu des progrès de fait ? Qu'est-ce que vous demandez, peut-être en quelques mots, en tant que représentant des ETI et d'une ETI ? Le sujet, c'est évidemment d'abord la transmission d'entreprises, que ce soit à l'intérieur d'une famille ou d'une certaine façon de regroupement d'entreprises pour créer une ETI. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un pacte du trait qui permet aujourd'hui, parce que le gros sujet avant, c'était la fiscalité. C'est-à-dire que si vous devez, vous voyez, éreinter l'entreprise pour la transmettre en prenant les dividendes, ça ne le fait pas. Et donc, on sait que 50% des entreprises des ETI vont se transmettre dans les 10 années à venir. Donc, il y a un vrai sujet de fond. Donc, il faut aider. Il faut aider avec un certain nombre de règles. Alors, je pense qu'on est plutôt bien. Alors, on pourrait aller sur une détention un peu plus courte comme en Allemagne. En Allemagne, fiscalité quasiment nulle pour 3 ans de détention. Donc, on peut avoir des systèmes, mais je pense que là, il y a eu beaucoup de chemin de fait. Donc, c'est bien mieux. On a été, on parlait tout à l'heure du sujet à propos de Bruxelles, où on a été très étonnés. On a été une dizaine d'entreprises. On a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes intéressantes. D'abord, les ETI n'existent pas. C'est-à-dire que définition de l'ETI que vous donniez tout à l'heure, ce n'est pas la même en Allemagne. Oui, elle est différente selon les... Ah oui, vous voyez, chaque pays a sa définition. Donc, ce que l'on va faire avec le Land 2S, les mini-Romagne, on va venir avec une proposition. Le deuxième élément que l'on a découvert sur place, c'est qu'en fait, toutes les grandes entreprises ont des lobbyistes. Donc, ils essaient de convaincre les députés européens, les commissaires, etc., qu'il faut amener telle ou telle évolution. Ce n'est pas du tout le cas des ETI. Pourtant, elles sont absolument clés. Donc, elles ne sont pas défendues. À partir du moment où on aura défini, on aura formé un groupe qui ne représente pas qu'un pays, plusieurs pays, notamment les Allemands, les Italiens, on va essayer aussi d'accrocher la Pologne, on pourra parler et on pourra défendre un modèle qui est un modèle, je dirais, socialement, vous voyez, on le sent plus humain que peuvent l'être les grands groupes. C'est donc à ça que va ce que sert, notamment, vous allez nous le dire, le club des ETI. Ce n'est pas juste un club où on se réunit, on fume un cigare et on buvait un verre. Donc, vous avez un rôle qui consiste notamment, effectivement, à avoir de la visibilité et à vous organiser, c'est ça ? Oui. Alors, le cigare et le verre peuvent être importants parce qu'ils créent la confiance. D'accord. Non, mais vous voyez, on est français, la convivialité est extrêmement importante. Donc, il faut que les patrons, les personnes, des entreprises qui se rencontrent, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Ça passe par ça en France. C'est comme ça ou autour d'un match de rugby ou d'un match de football. Je pense que c'est important. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Donc, le club, il sert à ça. Il sert à créer un climat de confiance également avec les politiques de façon à ce que... Le patron, il est quand même solitaire, vous voyez. C'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous n'êtes pas forcément compris à l'extérieur, vous êtes challengé par vos clients. En interne, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut passer du temps pour communiquer. Donc, oui, ce club, il sert à ça. Vous avez de plus en plus d'entreprises dans ce club ? Oui. On a 80 boîtes, on ira à 100 boîtes. Je trouve que c'est bien. Vous voyez, j'ai plein d'exemples à vous donner. Mais par exemple, je dis aux autres patrons, communiquez à vos salariés. Parfois, on prend des décisions stratégiques. Compliquées, prendre une décision stratégique, c'est aussi un risque. Il faut l'expliquer à ses salariés. Les salariés, il faut les inclure dans le système. Bernard Uturi, le fait d'avoir un club comme ça, des ETI de Nouvelle-Aquitaine, c'est important pour vous ? Vous avez un interlocuteur, c'est ça ? On a un interlocuteur, effectivement. Ça tire l'économie vers le haut. Ça tire l'économie vers l'export. 75 % des ETI à l'échelle nationale exportent. Et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. Et même peut-être un petit peu plus. Marc a souvent l'habitude de dire qu'une PME qui a grossi au point de devenir ETI, c'est une PME qui a bien réussi à l'export, non pas sur des coûts d'opportunité ou à la faveur d'un produit exceptionnel, mais sur la durée. Donc pour nous, effectivement, il est capital de voir ce club travailler, phosphorer, se développer de 80 maintenant, enfin de 66, je crois, ETI, plus quelques PME émergentes. Nous souhaitons très vite le faire grimper collectivement à 100. Et c'est toute la raison pour laquelle notre appui au PME qui structure, je vous le répète, le paysage et qui porte l'emploi se fait souvent dans le sens de la transformation numérique, de la modernisation de ces entreprises-là, de l'export et surtout de l'anticipation pour leur permettre de grossir et d'atteindre cette taille critique qui les rend influents sur l'écosystème. Et bientôt, le club européen pour finir en quelques secondes, c'est ça ? Ou est-ce que vous espérez en tout cas que ça se développe au niveau de l'Europe ? Oui, alors déjà au niveau des autres régions, on a quand même été Nouvelle-Aquitaine, vous voyez, l'usine du futur dont on parle beaucoup est née en Nouvelle-Aquitaine. Il y a maintenant plusieurs centaines de sites qui ont été passés, audités, etc. Donc, on est très innovants et on est notamment innovants en termes de club des ETI puisqu'on a été le premier en France, qu'il y en a un autre qui s'est créé en Ile-de-France, vous voyez, donc on est en train d'essaimer, on est en train aussi d'essaimer dans d'autres pays, alors on va essayer par les régions avec les régions avec qui on travaille, oui, je pense que c'est bien, c'est-à-dire que c'est à nous aussi de prendre notre destin en main. Si on considère qu'on a des spécificités, à nous de créer, vous voyez, les structures qui vont nous permettre de les défendre. Donc, on a les tailles pour pouvoir se permettre de le faire, alors des boîtes comme nous, entre 250 et 5000 personnes, vous comprenez bien qu'il y a quand même une différence, mais je trouve super que les patrons prennent du temps pour venir s'impliquer dans ce club. L'avenir est devant vous. Merci Marc Pricaski, président du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Merci Bernard Ruttury, vice-président du conseil régional en charge du développement économique. merci pour cette découverte des entreprises donc de taille intermédiaire. Reste avec nous sur TV7, on se retrouve très bientôt.